Pascal et Marquis Léguet sont exploitants agricoles à Locbré-Valère. Lors de leur installation, les deux frères diversifient l'activité de la ferme familiale autour de deux ateliers porc et lait. Un choix judicieux à l'époque pour assurer l'activité économique de l'élevage. On avait un petit peu cet espoir-là en disant que ça ne pourrait pas être mauvais en même temps. Il s'avère qu'on s'est trompé. Actuellement le lait ce n'est pas brillant et le cochon c'est absolument catastrophique. Pascal gère l'atelier porc avec ses 430 truies. Il produit 10 000 porcs charcutiers destinés au marché Le Calran au Plairin. Si ses derniers cochons sont partis dimanche soir, il n'a aucune visibilité sur ses prochaines ventes. Une perte financière et un casse-tête logistique pour le producteur. C'est tout d'abord de la nourriture supplémentaire à fournir. Deuxièmement, c'est un manque de place pour ceux qui viennent de naître et qu'il faudra bien aussi loger. Donc on est un petit peu dans la situation où on devrait loger une famille de 12 personnes dans une caravane. Le consommateur veut une viande calibérée, c'est-à-dire maigre. C'est-à-dire des portions pas trop grandes. À partir du moment où on vend des animaux, plus tard, on les vend plus lourds, plus gras, moins bien vendus. Et en plus, l'argent ne rentre pas. Le marché au cadran permet de réguler les ventes et fixer le prix par le biais d'accords signés entre les éleveurs et les industriels. L'absence d'un tel outil de régulation mettrait inévitablement les éleveurs en concurrence. Un groupement qui pèse 3 millions de porcs charcutiers, comparativement aux deux leaders qui, eux, abattent 6 millions de porcs charcutiers par an, n'est même pas assez fort pour peser. Demain, on court le risque de vendre de gré à gré, c'est-à-dire moi j'ai un lot plus gros que mon voisin, je vais le vendre un petit peu plus cher. Je suis un petit peu trop loin des abattoirs, je vais le vendre un petit peu moins cher. C'est-à-dire qu'on court le risque de rendre les paysans des concurrents entre eux. Concurrents minuscules face à des opérateurs industriels gigantesques. Et pour éviter cela, Pascal attend du gouvernement qu'il soutienne la filière dans son intégralité. Car les cochons s'entassent dans les bâtiments. Et comme le dit Pascal, on n'a jamais vu en Bretagne un cochon mourir de vieillesse dans une porcherie.